2 Minutes, 2 Minutes, 2 Minutes, 2 Minutes de l'OEV 2 Minutes, 2 Minutes de l'OEV 2 Minutes, 2 Minutes de l'OEV 2 Minutes de l'OEV 2 Minutes du Peuple Parti libéral. Joann, oui. Demandons au premier ministre pour le party des fêtes. Reste en ligne. M. Charest ? Oui, Joann. Avez-vous la date du party de Noël du parti libéral ? Pas encore, mais j'ai une petite idée. Pardon ? J'ai une petite idée. Mon Dieu, restez là. Pierre, il dit je veux me suicider. Quoi ? Je veux me suicider, qu'il dit. Qu'est-ce que je fais ? Je ne sais pas, mon dit de morale, la vie vaut la peine d'être vécue. M. Charest, la vie vaut la peine pis le cul. Ben voyons, Joanne, je pourrais répondre, mais celle-là, là... Mon Dieu, reste là. Pierre, il dit qu'il pourrait répondre, c'est celle-là, là. Bon, ben, qu'il ne bouge pas de son bureau, je vais aller le trouver au plus sacré. M. Charest, ne bougez pas votre bureau, vous allez trouver toute la crasse. Mon Dieu, Joanne, je pense que je ne comprends pas ce que vous dites depuis, disons, comme 10 secondes. Mon Dieu, attendez. Hé, tout le monde, il pense qu'on ne comprend pas de maudites décisions comme du monde. Ben, on le sait. Savoir parler, c'est d'abord savoir écouter. Le message des oreilles gouvernementales. Apicerie. Bonjour, bienvenue, Apicerie. On parle cette semaine de conserve. Qu'est-ce qui est le mieux, maïs en grain ou maïs en crème? La fameuse question casse-tête qu'on se pose à chaque fois que notre échelle tombe et qu'on est à bout de bras après la corniche d'un duplex. Et quelle est la réponse? Sachez qu'une boîte de maïs en grain est un grain de maïs en boîte, alors qu'une boîte de maïs en grain en crème est une crème de boite de grain de maïs. Hum, c'est nébuleux ce que tu dis. Hein? C'est nébuleux tout ça? Oui, comme tu dis, ça c'est des nébuleux. Alors, notre question de la semaine... Combien de temps garde-t-on une boîte de conserve? A. Ça dépend à quelle heure reviennent ses parents. B. Tant qu'on réussit à en faire les paiements. Et C. N'importe quoi d'autre qui rime avec 1. La réponse après la pause. Tu sais manger mes tubes? C'est toi qui a mangé mes tubes! J'ai pas mangé tes tubes. Ben oui, écoute-toi parler, c'est toi qui a mangé mes tubes. J'ai jamais mangé tes tubes. Je veux plus que tu manges mes tubes, ok? Ben Eric, ben papa! Arrête de parler à balayeux! Des bons tubes, t'as c'est bon. Nous sommes de retour. Et la réponse était D. J'ai pas entendu la question, je laisse un autre poste. Les légumes en conserve gardent-ils leurs vitamines? Vous admettrez qu'il est difficile de ne pas se poser cette question lorsqu'on est dans une chambre d'hôtel avec une douzaine de cheerleaders hollandaise. Mais quelle est la réponse? Écoutons ce producteur d'asperges en boîte. Une chose est sûre, c'est que les légumes gardent leurs vitamines dans la boîte de conserve. N'oublions pas que même Jean-Pierre Ferland fait une chanson sur les conserves qui s'appelle Une chance conserve. Pour en avoir de cœur net, nous sommes allés interviewer une famille d'asperges en boîte. Gardez-vous toutes vos vitamines en boîte? Ah non, on a tout perdu. Toutes les vitamines? Complètement. Il ne reste plus rien là. On aurait commencé à déprimer, des problèmes de jeu. On a tout perdu. Mais je veux dire... Il fait chaud là-dedans, les conserves. Oui, ça doit. Tu sais, les petits pois là. Oui, les gras, l'aspir, l'issue. Pourquoi il n'y a pas ça, les petits pois de fleur? Ben oui. On a une fille qui est malade, on est obligé de faire des lavements. Oh non. On s'appelle l'asperge. Aurez-vous préféré des asperges congelées? Ben moi, j'aurais... Excusez. Oui, oui. J'aurais un essor qui nous... Notre test de la semaine... Peut-on soumettre un coupon rabais à la caisse alors que le total est déjà fait? Tu y vas? J'y vais. Bonjour. Bonjour. Plastique, papier, roche et ciseaux. J'ai gagné. Ah, t'as bordé. As-tu l'acadamille? Non, je vois l'acadamille. Ça fait 122 et 35 et 40. Oh mon dieu, j'ai oublié, j'avais un coupon de Vincennes pour le beefaroni. Oh ben c'est parce que... Quoi, ça cause un problème? Je vais pas demander à venir au monde. Ben mais j'y ai droit. T'en as un petit peu. Nicolas est demandé à la caisse. Nicolas à la caisse. Sousse Nicolas à la caisse. Ça va prendre combien de temps? Chackez votre beurre, le mixeur liquide, je vais la voir à votre Vincennes.